Il y a bien un truc qui est super motivant avec la loi de l'attraction, c'est de lire des témoignages inspirants de personnes qui ont effectivement utilisé la loi de l'attraction, la loi de l'assomption avec Neville Goddard pour manifester quelque chose, que ce soit une somme d'argent, que ce soit une guérison ou peu importe. Et dans ce livre de Neville Goddard, là c'est le pouvoir de la conscience et c'est le dernier chapitre, je crois, le chapitre 27, cas historique, il y a un des témoignages que je vais vous partager ici. Et c'est un témoignage de guérison, de guérison donc par rapport à une maladie dans laquelle ce monsieur était pris. Alors, seule l'utilisation la plus complète et la plus intense de la loi de l'assomption aurait pu produire de tels résultats dans cette situation extrême. Il y a 4 ans, un ami de notre famille m'a demandé de parler avec son fils de 28 ans qui semblait condamné à mourir. Il souffrait d'une maladie cardiaque rare. Cette maladie entraînait une désintégration de ses organes. Des soins médicaux longs et coûteux n'avaient rien donné. Les médecins n'avaient aucun espoir de guérison. Pendant longtemps, le fils a été confiné à son lit. Son corps avait rétréci jusqu'à devenir presque un squelette et il ne pouvait parler et respirer qu'avec de grandes difficultés. Sa femme et ses deux jeunes enfants étaient à la maison lorsque j'ai appelé et sa femme était présente tout au long de notre discussion. J'ai commencé par lui dire qu'il n'y avait qu'une solution à tout problème et que cette solution était un changement d'attitude. Comme la conversation était épuisante pour lui, je lui ai demandé d'acquiescer s'il comprenait bien ce que je disais, ce qu'il a accepté de faire. J'ai décrit les faits qui sont à la base de la loi de la conscience, en fait que la conscience était la seule réalité. Je lui ai dit que le moyen de changer n'importe quelle condition était de changer son état de conscience à son sujet. Pour l'aider à assumer le sentiment d'être déjà bien portant, j'ai suggéré qu'en imagination il voit le visage du médecin exprimant un étonnement incrédule de le trouver guéri contre toute raison des derniers stades d'une maladie incurable. Qu'il le voit vérifier deux fois dans son examen et l'entendre répéter sans cesse « c'est un miracle, c'est un miracle ». Non seulement il a compris tout cela clairement, mais il y a cru implicitement. Il a promis qu'il suivrait fidèlement cette procédure. Sa femme, qui m'avait écouté attentivement, m'assura qu'elle aussi utiliserait diligemment la loi de l'Assomption et son imagination de la même manière que son mari. Le lendemain, je m'embarquais pour New York, tout ceci se déroulant pendant des vacances d'hiver sous les tropiques. Plusieurs mois plus tard, je reçus une lettre disant que le fils avait fait une guérison miraculeuse. Lors de ma visite suivante, je l'ai rencontré en personne. Il était en parfaite santé, s'occupait activement de ses affaires et profitait pleinement des nombreuses activités sociales de ses amis et de sa famille. Il m'a dit que depuis le jour de mon départ, il n'avait jamais douté que ça marcherait. Il a décrit comment il avait fidèlement suivi la suggestion que je lui avais faite et comment, jour après jour, il avait vécu dans l'Assomption d'être déjà en forme et vigoureux. Aujourd'hui, quatre ans après sa guérison, il est convaincu que la seule raison pour laquelle il est ici aujourd'hui est grâce à l'utilisation réussie de la loi de l'Assomption. La loi de l'Assomption, ça peut fonctionner pour tout. Ça peut fonctionner pour l'argent, ça peut fonctionner pour une maladie, ça peut fonctionner pour tout. Le seul ingrédient qu'il y a, c'est à toi de le générer en toi, c'est la foi. C'est de savoir que ça marche. Et pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que tu n'es pas cette personne. Cette personne, ce corps, est une manifestation de la conscience. C'est la conscience qui expérimente ce qu'elle est, la matérialisation de ce qu'elle est. Et c'est le jeu de la vie. A toi maintenant de faire les assomptions que tu souhaites faire, qui sont en harmonie avec ce que tu souhaites manifester dans cette vie. La maladie, c'est la mal-a-dit. C'est quelque chose qui te fournit une information sur ce que tu entretiens dans la conscience aujourd'hui. Alors, tu peux te libérer de la maladie en utilisant la loi de l'assomption. Tu peux aussi te libérer du manque. Tu peux te libérer de toute chose en utilisant la loi de l'assomption. Il te suffit de faire une assomption différente sur ce que tu es. Essaye. Tu vas pouvoir le prouver par toi-même ou prouver que ça ne fonctionne pas, si c'est ce que tu veux faire. Et tu vas essayer. Et tu n'y arriveras pas. Essaye. Et tu me diras en commentaire comment tu as manifesté quelque chose. Et commence par quelque chose de petit, si tu veux. Commence par quelque chose où tu n'as pas de résistance par rapport au fait de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Et tu vas voir petit à petit que ça fonctionne. Et plus tu vas voir que ça fonctionne, plus ta foi, qui est l'élément crucial, fondamental, qui va pouvoir activer ton pouvoir créateur, plus ta foi va grandir. Et plus tu vas pouvoir manifester des choses de plus en plus grandes. Et donc, n'essaie pas tout de suite de manifester quelque chose que tu ne crois pas pouvoir avoir, que tu ne crois pas pouvoir mériter ou peu importe. Commence par quelque chose de petit. Commence par quelque chose d'abordable. Et fais ton travail par rapport au fait de choisir cette assomption et de vraiment ressentir ce sentiment. Et lâche prise par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose auquel on a besoin de penser tout le temps. Généralement, la raison pour laquelle on pense tout le temps à ces choses-là, c'est puisque on est dans l'anxiété par rapport à cette chose-là. On est en manque. On ressent le manque. Et donc, du coup, on croit qu'il faut y penser tout le temps. Non ! En général, si tu sais que ce que tu as commandé arrive dans quelques jours par la poste, tu n'es pas en train d'y penser tout le temps. Ou si tu y penses, tu y penses avec amour et excitation de recevoir cette chose. Et c'est ça que tu veux. C'est ça l'élément crucial là-dedans, dans la loi de l'assomption. C'est cette attente expectative. Je crois que ça se dit en français aussi. Cette expectation, je crois que c'est un mot aussi. Cette expectation par rapport au fait de recevoir quelque chose. Comme un enfant qui sait qu'il va recevoir quelque chose, qui imagine ça, qui est joyeux et qui le reçoit pour Noël, par exemple. Donc, cultive ça, ce sentiment de joie par rapport à ce que tu penses recevoir. Et tu vas voir que les choses vont commencer à aller dans une autre direction. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !